Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube, ici nous vous donnons la clé. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela fait on peut commencer. Probable candidature du président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, veut-il assurer ses arrières ? Présent à la cérémonie de prestation des serments des nouveaux membres de la Cour suprême à Bamako, le 21 juin 2022, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a présidé la cérémonie d'installation et de prestation des serments des nouveaux membres de la Cour suprême. Après avoir taillé à sa mesure la loi électorale qui autorise désormais un militaire qui souhaite se présenter aux élections de démissionner 4 mois seulement avant le scrutin, il ne fait plus d'ombre, d'aucun doute, que le président de la transition a des ambitions présidentielles. Le colonel Assimi Goïta, de peur de ne pas être rattrapé par son désormais tumultueux passé et pour protéger ses arrières après la transition, va vouloir s'accrocher contre vents et marées au pouvoir et en se faisant élire. Il n'entend pas lâcher du lest le pouvoir. Assimi Goïta mesure-t-il toutes les conséquences de sa candidature ? Ne pourrait-il pas faire comme ATT en organisant des bonnes élections et se retirer quitte à être sollicité par le peuple ? Quels sont les probables dossiers qui enterront le sommet d'Assimi s'il n'est pas au pouvoir ? Les signes avant-coureurs d'une probable candidature du colonel Assimi Goïta, président de la transition, sont clairement visibles. Il s'agit entre autres de la loi électorale taillée à sa mesure, ensuite des actions dites humanitaires mais au relanc politique et électoraliste, comme la réalisation des forages, enfin les différentes nominations, qu'elles soient militaires ou civiles, au sein de l'administration pour lui faciliter la victoire. En effet, cette candidature, loin d'être une ambition pour le Mali ou de réaliser un quelconque projet de société, est simplement une réponse à un besoin de protection du colonel qui sera rattrapé par son passé, purulisant s'il n'était pas au pouvoir. Sa retraite, au lieu d'être dorée et tranquille comme celle de Mba Ndaou, serait plutôt un long fleuve, troupes, car les dossiers qui pourraient constituer des faits à lui reprocher et qui sont susceptibles de poursuites et de jugements sont nombreux aujourd'hui. Parmi ceux-ci figurent en bonne place l'affaire Soumeilou Boubei Maïga, celle du jeune qui a voulu poignarder le président de la transition à la grande mosquée de Bamako et qui est mort dans des conditions suspectes. Et si le nouveau président élu veut chercher des failles dans la gestion de son prédécesseur, fera un audit général. Que dire des actes commis par les FAMA sur le terrain que certaines organisations de droits de l'homme qualifient d'exaction ? S'agissant de l'affaire Soumeilou Boubei Maïga, SBM, elle est consécutive à l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires pour l'armée, alors que l'affaire avait été close sans suite sous Ibeka. Au nom de la lutte contre la corruption, les autorités de la transition l'ont déterré pour arrêter et incarcérer. Pour rappel, SBM était ministre de la Défense et des anciens combattants au moment des faits. Inculpés pour détournement des derniers publics, faux et usage de faux, l'ancien premier ministre est mort en détention sans être jugé. Ses parents, amis et camarades du parti ont crié à l'assassinat et décident de porter plainte contre X. Cette affaire va être un véritable boulet de canon dans les mains du président de la transition. Le deuxième cas est celui du jeune, dit déséquilibré, qui a voulu attenter à la vie du président à la grande mosquée. Ce jeune est mort sans que l'on ne sache toute la vérité dans cette affaire. Le cas de l'illustre inconnu s'apparente à celui de Biratouré, le journaliste qui avait disparu et dont le fils du président, d'alors Ibeka, à savoir Karim Keïta, avait été inculpé pour assassinat.